bonjour bienvenue sur la chaîne lotus pacham donc en fait aujourd'hui je vais vous parler aussi de rejet donc en fait je vais vous lire une carte de lise pour beau je décide de dire bonjour à un inconnu en lui faisant un beau sourire avant que cette personne ne met adressé la parole donc en fait ça c'est une c'est très intéressant parce que ça veut dire qu'il ya des certaines personnes en fait et bien vous êtes tellement dans le rejet en fait dire peut-être d'une personne en particulier ça peut être sur des relations on va dire familiale ou sentimentale et qu'en fait et bien vous avez des problèmes en fait de communication alors soit les gens ils ont du mal à se comprendre ça peut ça peut être le cas et c'est directement lié en fait à des systèmes de protection des systèmes de rejet et donc on vous dit si j'en suis incapable j'accepte mes peurs du moment en sachant que c'est mon ego qui me fait peur à cause d'une croyance devenue inutile je sais qu'en réalité je dois arriver à avoir ce genre de contact humain donc en fait souvent il ya des personnes en fait qui se mettent en retrait bon alors ça peut être très positif comme je voulais je voulais dit parce qu'il faut quand même se retrouver en fait dans une certaine forme d'intériorité mais là en l'occurrence c'est pour des personnes on va dire qui se mettent d'eux-mêmes en retrait parce qu'ils ne veulent pas avoir de communication on va dire avec d'autres personnes parce que ces personnes en fait et bien peut-être les leur donne des informations des choses en fait qu'il est qui les mettent en péril qui leur font peur qui les mettent dans l'angoisse ou on va dire dans des dans des formes de de stress donc donc voilà donc en fait et là en fait il faut comprendre finalement aussi par rapport à des situations autour de vous et bien pourquoi vous avez cette croyance aussi que les gens et bien ne vous veulent pas du bien ou ne vous aiment pas ou peut-être vous disent des choses très choquantes voilà et et savoir exactement en fait où se trouve les on va dire votre votre angoisse votre tourment pourquoi vous agissez de cette manière là donc voilà après j'ai une autre carte qui concerne l'injustice et donc ça concerne en tout cas des personnes qui peuvent être on va dire évidemment dans la dualité du mental dans l'ego c'est à dire vous mettez des masques et puis et puis finalement en fait et bien vous développez peut-être des sentiments négatifs des sentiments d'envie des sentiments de jalousie voilà ça peut être vous êtes en face de quelqu'un et puis vous dire mais pourquoi elle elle y arrive et pas moi pourquoi elle elle fait tout ça et puis moi j'y arrive pas donc voilà pourquoi moi j'ai besoin je sais pas de faire dix kilomètres pour perdre un gramme alors que cette fille en fait et bien elle mange n'importe quoi et puis je veux dire elle a l'air d'un d'un poireau enfin je veux dire elle a dix kilos en moins que moi alors que moi je galère pour avec avec mon naturopathe avec avec mes endives voilà donc en fait ça peut être ça et en fait c'est parce que vous vous comparez aux autres et alors qu'il faut pas être dans la comparaison puisque en fait tout le monde tout le monde est sur le même niveau en tout cas ça devrait être comme tel mais vous faites trop attention peut-être à des choses qui sont extérieures ou des choses beaucoup trop superficielles et ça vous empêche en fait de voir à la fois l'essence des autres et aussi l'essence de vous même et donc en fait on est dans une espèce de société aussi de compétition ou quand les gens ne sont pas en pleine lumière et bien et bien ils se trouvent ils sentent mal tout simplement parce que vous ne regardez pas en fait au bon endroit et et surtout en fait puisque vous ne regardez pas au bon endroit dans la réalité ça concerne l'envie voilà vous voulez être la personne évidemment que vous voyez dans les magazines à la télé voyez et bien en fait et ça vous empêche en fait de vous regarder vous même voilà c'est à dire que on est toujours sur des histoires de projection d'envie de manque des uns par rapport aux autres parce que en fait on vous a éduqué de cette façon là déjà tout petit à l'école bon ben il faut être premier de la classe alors on vous explique pas qu'il faut être premier surtout par rapport à vous même c'est à dire développer vos talents on vous explique en fait eh bien tout ce qui se passe autour de vous mais on oublie de de vous expliquer comment vous fonctionnez et donc en fait on vous met en compétition comme des chevaux de course voyez et donc en fait ça c'est engrammé dans l'éducation c'est engrammé dans de l'hérédité c'est des générations de personnes qui ont fait des grandes écoles ou qui ont été je veux dire voilà vous avez fait des trucs voilà dans votre famille il ya des gens c'est des grands professeurs c'est des grands mathématiciens c'est des ingénieurs voilà parce qu'on vous a dit voilà votre famille c'est les meilleurs juristes dans le monde où les meilleurs virologues du monde voyez et donc en fait eh bien ça développe évidemment cet esprit de compétition alors il ya dans certaines on va dire il ya une certaine hérédité où en fait on peut vous dire voilà bah il faut être le meilleur pour sauver les gens c'est des familles de médecins et tout ça donc en fait il ya le serment d'hypocrate et tout et puis bah il y en a d'autres c'est c'est voilà il faut être le meilleur pour gagner plus d'argent pour pouvoir écraser les autres voyez c'est ça et là on est vraiment dans une ignorance totale par rapport à l'être humain voyez on n'est pas dans la philanthropie et il ya de la perversité aussi par rapport à des familles qui peuvent développer en fait des systèmes philanthropiques c'est à dire simplement pour éviter les impôts ou tout simplement pour s'en mettre plein les poches donc en fait il ya des choses comme ça en fait ou et ça vient des ça vient des croyances ça vient des types d'éducation voilà et souvent ça vient de système de compensation c'est à dire qu'en fait à la base dans des arbres en générationnel on a des familles en fait où ils ne se sentent pas légitimes par rapport à ce qu'ils ont fait voilà alors ça concerne par exemple des personnes qui peuvent être issus de famille alors évidemment vous avez la particule vous avez le nom vous avez tout ça mais on va dire si on creuse beaucoup et bien vous allez trouver des ancêtres finalement eh bien qui n'ont fait que rendre des petits services après vous vous rendez compte que finalement le titre que vous portez ou donc vous portez il n'était pas fondamentalement transmissible et puis il ya eu des petites magouilles et puis finalement bah voilà vous avez cette image là mais au fond de vous même en fait eh bien vous n'avez pas vraiment beaucoup de légitimité et puis ça ça a été on va dire bien établi d'une certaine manière par rapport à de l'argent et puis quand on enlève l'argent et puis quand on enlève les titres eh bien on se rend compte qu'en fait il n'y a pas de valeur il n'y a pas de il n'y a pas de vertu et puis à contrario eh bien il y a des gens qui n'ont pas de je veux dire qui n'ont pas de fortune qui ont perdu leur titre qui ont perdu leur nom qui ont tout perdu après c'est des allées à l'histoire voilà vous avez traversé la Shoah avec une partie de votre famille tout le monde s'est perdu de vue enfin je veux dire ça a été un vrai massacre et là vous vous trouvez en fait sans rien mais il ya un truc en fait qui vous tombe qui vous tombe dans votre dans votre hérédité c'est les vertus parce que pendant des années en fait ou pendant des siècles eh bien vous avez dans votre âme transgénérationnelle des gens qui ont développé leurs vertus qui se sont battus par rapport en fait à des choses auxquelles ils croyaient qui ont peut-être été des gens extrêmement je veux dire spirituel voilà qui ont fait des trucs incroyables et vous n'en avez pas la moindre idée voyez donc il ya des défautes parfois en fait eh bien vous vous retrouvez simplement avec avec des vertus sans rien autour voilà donc là ça dépend vraiment du type on va dire d'hérédité de transgénérationnelle d'adn et aussi de ce que vous développez alors donc j'en étais à j'en étais justement sur l'injustice donc je décide de prendre un moment pour vérifier ce de qui je suis envieuse trouvant cela injuste quand quelqu'un reçoit ou possède ce que je veux ou crois mettre du donc voilà donc en fait il ya des personnes je vous dis vous qui sont dans les projections alors c'est peut-être là aussi le tourment vous êtes dans les projections vous voudriez avoir ce que l'autre n'a voilà à et que vous n'avez pas et et donc en fait et donc en fait eh bien il faut accepter le fait que vous n'ayez pas voilà c'est un petit peu ça et ça peut être aussi par rapport à de la matérialité il ya des gens qui sont très riches vous vous êtes pauvre bon bah écoutez c'est comme ça aussi vous avez signé je veux dire avec votre âme il ya forcément un sens au fait que vous êtes dans cette situation là et qui a forcément aussi des sens à donner aux personnes qui sont riches et vous vous êtes pauvres voyez donc j'accepte d'être une personne envieuse en sachant que lorsque cette envie me donnera la force et la détermination de combler mon désir elle sera bénéfique pour moi alors là c'est intéressant aussi parce que c'est toutes les histoires de modèles de modèles évidemment qu'on peut s'approprier c'est à dire que voilà vous avez des capacités je veux dire en science ou ou dans les mathématiques ou dans l'artistique ou tout simplement vous avez des capacités pour tirer les tarots et bien et bien il faut vous lancer il faut prendre des connaissances si vous vous sentez à l'aise dedans il faut y aller à fond et de cette façon en fait vous allez combler votre envie je veux dire c'est une question en fait de volonté et c'est une question de connaissance voilà donc il faut pas rester sur déblocage il faut pas rester sur voilà vous vous êtes mal conduite ou vous êtes dans la culpabilité vis-à-vis de quelqu'un je veux dire on reste pas là dedans je vois bon chacun a quand même un potentiel de je veux dire de volonté d'avancer un petit pas ça ça mange pas de pain voyez et donc là en fait il faut être là dedans c'est à dire que quand vous vous retrouvez dans une impasse quand vous vous retrouvez dans une situation et puis finalement ben cette situation ben ça ça vous a pas convenu voilà vous avez vous avez vis-à-vis de certaines personnes vous étiez dans l'envie dans la jalousie voilà ben il faut combler il faut combler ce manque il faut pas aller chercher les autres pour dire c'est de sa faute voilà moi je suis je suis pas bien ça me dégoûte voilà c'est que en fait au lieu d'aller chercher dans la matière et dans votre vie en fait des personnes qui vont porter votre sac un votre sac que vous voulez pas voir et bien il faut aller creuser en vous même donc en fait c'est voilà c'est ce qu'on vous invite en tout cas à faire et de pas toujours être dans des processus de victimisation parce que moi ce que je sens aujourd'hui c'est que ça revient énormément ces histoires de victimisation alors là j'ai l'humiliation aussi donc comme les sûrs je décide de demander à mes proches d'attirer mon attention sur les occasions où je m'excuse donc là on est sur l'autre pendant c'est à dire qu'en fait on part de l'on passe de l'injustice à l'humiliation donc souvent il ya des gens qui font des yo-yo en fait par rapport à leur leur blessure vous passez de l'un à l'autre et donc là en fait vous demandez à tout le monde pour savoir finalement si vous êtes sur le bon chemin voyez donc c'est c'est cela et il ya des personnes en fait pour combler en fait une blessure d'humiliation ils sont tout le temps en train de s'excuser vis-à-vis d'autrui voilà excuse moi je t'ai envoyé ça excuse moi en fait j'ai fait ça j'aurais pas dû voilà et donc ça c'est aussi des formes de rejet par rapport à vous même si vous l'avez fait il faut prendre vos responsabilités si vous avez cru bon en fait de dire ça à quelqu'un et bien il faut pas être dans la culpabilité il faut être voilà il faut être dans la conscience vous l'avez dit et bien c'est bien vous êtes affirmé et donc en tout cas voilà donc bon après évidemment si vous avez dit des trucs horribles à quelqu'un bon ben c'est sûr que là il faut s'excuser mais il faut essayer d'être dans une espèce d'équilibre je veux dire où en fait déjà vous vous sentez bien par rapport en tout cas à ce que vous avez dit si vous vous sentez mal bon ben il faut récupérer le truc et puis bon ben voilà il faut faire les choses mais il faut pas non plus se mettre à plat vendre voyez bon parce que enfin voilà il faut trouver un équilibre en tout cas en ce que l'on dit et le mieux en fait évidemment c'est de réfléchir un petit peu de pas forcément se lancer dans une conversation où on va sortir on va dire un égo surdimensionnel on va se rendre compte de ce qu'on a dit et puis après on s'en veut voyez c'est un petit peu ça donc en fait là j'accueille la partie en moi qui cherche à être une bonne personne par ce moyen souffrant alors voilà c'est à dire qu'en fait bon ben c'est votre égo voilà parce que vous êtes dans une dans un système ou dans une éducation où en fait et bien il faut être soit parfait soit le meilleur et en fait c'est ça qui vous met dans la souffrance c'est à dire que en fait vous avez tellement envie en fait d'être la meilleure et d'être une bonne personne tout simplement et bien en fait que finalement c'est toujours un moyen de souffrance pour vous et en même temps et bien évidemment vu que vous vous cassez la figure par rapport à l'égo et bien en fait derrière il y a soit l'humiliation soit en fait la victimisation c'est à dire que et bien vous dites ben voilà les gens ils sont pas sympas avec moi personne ne m'aime voilà je suis toujours reléguée au 36ème dessous personne ne me fait confiance voilà et en fait et bien simplement c'est parce que c'est votre mental c'est votre croyance en fait de vous dire cela et d'être dans une situation où en fait il faut absolument que vous démontriez que vous êtes quelqu'un de bien ou quelqu'un de bon mais enfin je veux dire on n'est pas des automates voyez et donc c'est quand vous allez comprendre que c'est juste des automations c'est juste des vous êtes juste en fait un automate c'est action réaction et bien là en fait quand vous allez capter ça pour essayer de vous sortir justement de de tous ces systèmes en fait voilà qui à chaque fois vous remettent dans des impasses mentales et bien déjà vous allez faire attention à ce que vous dites voilà moi c'est ce que j'essaye de faire bon après je veux dire je suis pas je vous dis je suis pas quelqu'un de parfait et je suis surtout pas Bouddha ou Krishna ou voilà après bon les gens ils font des projections comme ils veulent mais voilà moi je suis un être humain donc voilà avec mes dépendances mes problèmes mon passé enfin je veux dire bon c'est voilà c'est du lourd donc voilà mais il y a toujours une solution en tout cas qui vous permet en fait de sortir d'un cercle vicieux voilà du cercle en fait de votre mental et c'est ça qu'il faut regarder et et surtout il faut voir en fait la façon dont vous communiquez avec les autres c'est à dire qu'il y a des gens ils ont tellement peur qu'ils se jettent dans une conversation et vous dites n'importe quoi voilà donc il y a des gens qui sont comme ça parce qu'ils ont besoin de vider leur sac parce qu'on sent bien que derrière il y a beaucoup de peur beaucoup de souffrance et donc des fois ben voilà ils disent des trucs et puis puis après en fait ben ils sont tellement angoissés tellement stressés voilà bon c'est comme s'ils avaient parlé à un mur et en fait il faut se rendre compte de ce que l'on de ce que l'on veut passer comme message voilà et souvent beaucoup de gens sont dans l'émotionnel et en fait vous dites un truc et puis en fait derrière votre conversation c'est toute votre peur et c'est tout votre émotionnel que vous mettez et ça ça doit être regardé on peut pas on peut pas toujours communiquer simplement parce qu'on a une émotion vous voyez l'émotion c'est ce qui vous met le moral dans les chaussettes le matin donc on peut pas toujours je veux dire balancer des scuds aux gens parce que vous avez une Madeleine de Proust qui vous descend vous voyez à un moment donné je veux dire il faut il faut tout simplement comprendre en fait le message qu'on veut faire passer il faut prendre du temps il faut prendre du temps il faut se regarder avant voilà avant de communiquer il faut vraiment comprendre ce qu'on veut dire voilà comprendre le message qu'on veut faire passer parce que des fois on peut écrire où on peut dire des choses et puis en fait c'est pas le message il est complètement tronqué voilà donc c'est pour ça que bon de faire des vidéos par exemple pour moi c'est pas forcément un truc évident comme je vous l'ai dit voilà après il y a des choses que je peux faire passer et peut-être que ça va être mal compris ou vous vous allez les les recevoir moi j'ai l'impression de dire un truc normal et puis vous en fait et bien ça va vous faire bouger dans la tête pendant 24 heures parce que ça va toucher quelque chose d'extrêmement sensible en vous voilà et moi c'est pas du tout ce que je voulais que vous compreniez comme message mais vous en fait ça a fait comme une histoire de domino vous voyez dans votre tête et donc c'est 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 le mental après qui va se battre avec l'information que je vous ai donnée ou que je vous ai engrammée vous voyez et donc pour moi c'est juste une information quelque chose d'extrêmement objectif mais vous en fait ça va devenir quelque chose de très subjectif sur lequel en fait vous allez coller beaucoup d'émotionnels des choses qui viennent de votre passé et donc après il y a deux possibilités soit en fait vous acceptez de faire cette analyse et vous acceptez de voir en fait votre intériorité et de voir comment en fait votre je veux dire vos blessures mais aussi vos blocages fonctionnent où sont vos verrous dans votre tête voilà c'est très clair ou sinon en fait ce que vous pouvez faire ça c'est la deuxième possibilité c'est que vous pouvez faire vous pouvez faire du rejet en bloc voilà et donc ça c'est la deuxième possibilité c'est les gens qui ne veulent pas toucher à leur émotionnel qui ne veulent pas voir les choses et qui préfèrent en fait s'enfermer dans des prisons mentales voilà donc il y a deux types de possibilités en fait il y a une possibilité où vous allez prendre du recul par rapport à un émotionnel qui monte je veux dire c'est c'est les c'est les creux du nil c'est comme ça et c'est par rapport à des blessures et là en l'occurrence c'est par rapport à des gens qui se sentent rejetés des autres ou je veux dire vous êtes incompris des autres enfin voilà enfin vous avez un gros tourment en tout cas c'est aussi des personnes qui peuvent être dans l'envie dans la jalousie pourquoi elle y arrive pas ou il y arrive pas et enfin pourquoi moi j'y arrive pas et elle ou il y arrive voilà sur plein de choses elle est riche je suis pauvre elle est intelligente moi j'ai l'air d'une conne vous voyez ce genre de choses et donc en fait c'est c'est le fil que vous allez prendre en fait entre ce que vous allez percevoir qui n'est pas encore un éclaircissement mais qui est déjà en fait vous allez déjà vous regarder vous même et vous allez déjà voir ce que vous la façon dont vous communiquez voilà parce que ce que vous communiquez et bien c'est pas forcément le message en fait que qui visiblement arrive chez la personne avec laquelle vous voulez communiquer voilà c'est à dire que souvent enfin on peut dire quelque chose et en fait la personne en face de vous et bien ça fait une telle déflagration qu'elle se referme comme une huître donc donc voilà c'est pour ça qu'il faut il faut y aller doucement et et donc voilà bon bah c'est ce que je voulais vous dire dans cette capsule bonne journée au revoir bon bah c'est ce qu'il y a